Un monde qui change, un monde qui se polarise. Mets-vous la place de la France dans tout ça. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir plein de changements géopolitiques. Un monde qui se polarise, deux blocs en constitution. Allons-nous revenir à une époque comme à la guerre froide ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec plein d'autres sujets. C'est parti ! Partie 1, un monde qui se polarise. Xi Jinping, Vladimir Poutine, deux dirigeants qui essaient d'asseoir leur pouvoir et leur autorité en utilisant les autres comme un prétexte. Ils ont tous les deux tout intérêt à avoir un monde bipolaire. La situation est très proche entre la Chine et la Russie. Dans les deux cas, on aurait pu penser que ces crises allaient déstabiliser les régimes en place. Mais pourtant, Xi Jinping en ressort plus fort. Il a utilisé sa main de fer pour se faire réélire président, alors qu'il ne pouvait normalement pas cumuler les mandats. Poutine a pu renforcer ses accords stratégiques avec d'autres pays pour pouvoir lutter contre les USA et reformer un bloc anti-USA. Mais le jeu est à double tranchant et pourrait vite déraper. En Russie, toute la population n'approuve pas la guerre. Mais surtout, des hauts dirigeants russes, eux aussi, n'approuvent pas la guerre. Pourquoi ? Car ils ne peuvent pas vendre le pétrole à l'Europe et c'est un manque à gagner majeur. Au point où certains s'interrogent. Est-ce que Nord Stream 2 n'aurait pas été explosé par Vladimir Poutine ? Si le gazoduc n'existe plus, même en cas d'arrêt du conflit, les exportations de gaz ne pourront plus se faire du jour au lendemain de la même manière. Donc même les dirigeants qui avaient intérêt économiquement à vendre du gaz à l'Europe, et donc à la fin de la guerre, si Nord Stream 2 n'existe plus, Vladimir Poutine peut continuer sa guerre sans craindre un coup d'état autant qu'avant. Ça n'est que des hypothèses, mais vous voyez où on en est. En Chine, Xi Jinping a certes reçu plus de pouvoir et montré son autorité, mais en même temps, des contestations montent. Et notamment même une rumeur comme quoi il y aurait eu un coup d'état et que Xi Jinping aurait été destitué. Et cette rumeur est aussi passionnante que Nord Stream 2. Qui est-ce qui l'a orchestré ? Et il est probable que ce soit des dirigeants chinois eux-mêmes qui aient lancé cette rumeur pour déstabiliser Xi Jinping. Ça n'est pas impossible, à moins que ce soit Xi Jinping lui-même qui ait fait croire à son propre coup d'état. Car en voyant la réaction des membres de son parti à cette nouvelle, il peut en déduire de leur loyauté. Et de pouvoir sélectionner par la suite les plus loyaux. Mao Zedong lui-même avait utilisé cette technique avec la campagne des sans-fleurs. Celle-ci était basée sur le slogan « Quand les sans-fleurs s'épanouissent ». Et elle a invité les intellectuels du pays à prendre la parole ouvertement et à dire ce qu'ils pensent de tout. Par exemple du régime. C'était une invitation. Ils ont pu s'exprimer. Et peu de temps après qu'ils se soient exprimés et qu'on les a laissés parler librement, on a pu les réprimer. Réprimer ceux qui n'avaient pas dépensé en accord avec le régime. Au final, dans les deux cas, que ce soit pour Vladimir Poutine ou Xi Jinping, le fait d'avoir un monde bipolaire permet d'obtenir et de définir un ennemi commun et de justifier des mesures exceptionnelles. Le maintien d'une guerre, le maintien au pouvoir. Mais l'Europe, qu'en est-il dans tout ça ? Est-ce qu'elle a un intérêt avec la fin du monde bipolaire ? Pour l'Europe, elle pouvait bénéficier de l'énergie peu chère fournie par la Russie et importer et même exporter. Oui, oui, l'Allemagne exportait beaucoup de produits vers la Chine, notamment des voitures. Mais maintenant, elle ne peut plus bénéficier de cette énergie à bas coût et devient totalement dépendante des USA concernant sa rentabilité. Si les USA veulent devenir plus compétitifs, ils n'ont qu'à nous vendre le GNL plus cher, l'énergie sera plus cher et le coût de production sera plus cher. Mais les USA aussi jouent un rôle dangereux. En voulant devenir notre partenaire exclusif et qu'on soit totalement dépendant d'eux, l'Europe pourrait essayer de chercher des solutions alternatives quitte à rompre les accords avec les USA et se renfermer sur elles-mêmes. C'est ce que nous verrons plus tard. Pour les USA, c'est la grande gagnante de cette guerre et de la fin de la bipolarité. Quand on ne peut plus se tourner vers la Chine pour importer ou exporter et vers le gaz de la Russie, il ne reste plus que les USA. Ça leur permet de vendre le GNL 4 fois plus cher à l'Europe qu'à ses propres entreprises. Et c'est un exemple parmi d'autres pour montrer que les USA reprennent une position de force majeure. Mais ça aussi, on va le développer un peu plus tard. Partie 2 et les pays non alignés dans tout ça. Je parle de monde bipolaire et non multipolaire comme il est coutume de le faire. Car ces pays non alignés sont de plus en plus obligés de s'aligner et de choisir leur camp. Et il n'y a pas un camp meilleur que l'autre. Ou en tout cas, ce n'est pas aussi net que ce qu'on croit dans les médias. Par exemple, si votre pays est en faillite, vous avez entre guillemets, on va caricaturer deux options. Soit vous vous tournez vers le FMI qui va mettre en place des politiques d'austérité qui va obliger d'avoir une économie rentable en favorisant par exemple la monoculture, l'industrie intensif et va limiter les dépenses budgétaires du pays dans plein de domaines. Économiquement, c'est une bonne chose. Mais pour le pays, ça le rend totalement dépendant des engrais, des OGM, de l'exportation et pire, de l'importation alimentaire. Car si l'agriculture n'est pas diversifiée, le pays va produire beaucoup d'excédents en certains domaines mais il va avoir des pénuries dans plein d'autres. Petite note au passage, le FMI n'essaie pas de poser sa supériorité liée à ses politiques d'austérité. C'est juste comme ça qu'elle résout les problèmes. Et c'est aussi comme ça qu'en Europe, on résout les problèmes quand on a eu la crise de l'euro. Donc ça n'est pas entre guillemets un abus de pouvoir spécifique dans les pays pauvres. C'est un concept économique que met en place le FMI. Et la deuxième solution, si votre pays est en difficulté, c'est de vous tourner vers la Chine qui vous fera des prêts massifs que vous n'arriverez pas à rembourser et que vous devrez céder des endroits stratégiques à la Chine pour vous faire pardonner et pour ne pas avoir à rembourser. Autre groupe non aligné qui s'aligne de plus en plus. Les pays producteurs du Moyen-Orient ont aussi choisi leur camp. Après avoir permis la suprématie du dollar américain avec les accords et le pétrodollar, les pays membres de l'OPEP se tournent de plus en plus avec la Russie. Et cette OPEP+, lit des accords entre eux pour mettre des bâtons dans les roues des USA. Par exemple, l'OPEP+, a choisi de diminuer sa production de pétrole au moment de la guerre en Ukraine. Pourquoi ? Car la Russie a du mal. Autant pour le gaz, elle a trouvé des partenaires alternatifs. Pour le pétrole, elle ne l'arrive pas. Donc si la production diminue dans les autres pays, elle pourra revendre son pétrole au niveau mondial. Partie 3, la fin du libéralisme économique. J'aurais voulu vous parler du triangle d'incompagneté de Mondel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut se rapprocher de deux points. Mais si on se rapproche de deux points, on s'éloigne forcément d'un autre. Et on ne peut pas avoir les trois objectifs en même temps. Par exemple, si on ouvre nos frontières et qu'on veut aussi une politique économique démocratique, on ne pourra pas augmenter les salaires infiniment ou avoir d'autres mesures aussi librement, car ça va rendre les entreprises du pays moins compétitives. Et donc le pays sera moins bien intégré à l'échelle mondiale. C'est totalement le cas avec les mesures respectueuses de l'environnement. Elles rajoutent un surcoût à la production. Et dans un monde où les frontières sont ouvertes, ça rend les productions moins avantageuses et moins attractives. Et donc ça favorise l'importation de matières qui viennent aux pays qui sont moins regardants sur les mesures écologiques. La solution en Europe ? Taxer les importations avec des mécanismes d'ajustement aux frontières. Avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, le MACF. Il a deux objectifs. Rendre les produits éco-responsables plus attractifs et lutter contre l'importation et lutter contre la délocalisation. Je trouve que c'est une révolution. On met l'écologie au premier plan. Mais cette mesure n'a jamais été tentée. Ils vont commencer par une phase de test. Et un autre point, aussi révolutionnaire qu'elle soit, c'est un frein au libre-échange. On impose des taxes à la sortie et à l'entrée des pays. Encore une fois, dans notre triangle d'incompatibilité de Mandel, on ne peut pas tout avoir. Et pour les USA, ils ne sont pas en reste. Ils augmentent les taxes sur les importations de manière à qu'il soit plus intéressant pour les Américains d'acheter Américains. Ainsi, les Américains consomment des produits issus de l'Amérique. Les Européens consomment des produits issus de l'Amérique. Car le produit vendu en Europe dépend du prix de l'importation aux USA. Donc il est très intéressant pour les USA d'augmenter un petit peu le prix du carburant. Comme ça, ils se font de l'argent sur le carburant. Et ils se font de l'argent parce qu'ils nous rendent moins compétitifs. Et Biden fait exactement comme l'Union Européenne. Au nom de l'écologie, il va mettre en place des mesures politiques et des taxes pour favoriser l'économie verte. Mais l'économie verte des USA. Ainsi, il rend les concurrents étrangers, qu'ils soient écologiques ou non écologiques, non compétitifs. Bien sûr, au nom de l'écologie. C'est pas la première fois que les USA font cette manœuvre. Par exemple, en 2018, avec des tarifs douaniers sur l'acier. Et qu'est-ce qu'a fait l'Union Européenne en réponse ? Elle a augmenté ses tarifs douaniers sur d'autres matières qui étaient importés des USA vers l'Europe. Et une plainte a même été déposée à l'Organisation Mondiale de la Santé. Ce libre-échange repose sur le triangle de Mondiale, mais surtout sur des accords mutuels, finalement. Il suffit d'un acteur qui essaie de tirer son épingle du jeu pour que les autres acteurs décident de lui tourner le dos. Si un pays décide de mettre des taxes d'importation sur les autres pays pour favoriser son économie, les autres pays, en réponse, vont mettre des taxes d'importation sur ce pays pour favoriser leur économie. Et le jeu de cartes s'effondre, et c'est la fin du libre-échange. Enfin, ça c'était si on pouvait être non-dépendant des autres pays. Mais avec l'augmentation de l'importance des USA, peut-on vraiment se passer d'eux ? Les USA semblent faire un retour avec une politique protectionniste, dans un contexte où ils sont maintenant autosuffisants en pétrole, et où ils s'apprêtent à perdre Taïwan, et donc l'industrie des puces. Ces deux raisons leur forcent à se dire que fermer leurs frontières et apprendre à être autonome, ça ne peut que leur être bénéfique. C'est ainsi qu'ils cherchent à développer des industries qui, jusqu'alors, n'avaient pas. Par exemple, les semi-conducteurs. Mais est-ce que l'Europe pourrait vivre sans ces exportations ? Sans commercer avec le monde ? Ça dépend des pays. Notamment, ça va être très dur pour l'Allemagne, qui est le troisième exportateur mondial. Le troisième, juste pour l'Allemagne. Et surtout pour son secteur automobile, qui va être complètement déstabilisé, puisque les Européens ont déjà des voitures. Ils achètent, bien sûr, mais pas autant que les pays qui sont en développement, où les clients potentiels sont beaucoup plus importants. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette que les voitures thermiques ne pourront plus être vendues, et que les Européens vont être invités à renouveler leur parc automobile. Tiens, mais ça fait plein de nouveaux clients potentiels, ça ! Oh, et ça arrive pile au grand moment ! Attention, la justification de cette mesure n'est pas de moi, et je ne suis pas sûr qu'on peut raisonner comme ça, mais même si c'est tentant, ça montre bien que l'Europe a besoin d'exporter ces matières pour avoir assez de clients par rapport à ce qu'elle produit. Conclusion, le monde se polarise pour différentes raisons. Et ce climat de méfiance entraîne par effet poule de neige la fermeture des frontières, avec l'imposition de taxes à l'importation. Mais elles sont pour autant négatives. Comme on vient le voir avec le triangle d'incompatibilité de Mundell, le fait de fermer les frontières est aussi un moyen de pouvoir augmenter les mesures démocratiques économiques, et de mener des politiques ambitieuses, comme la taxe sur les importations carbone. A l'heure actuelle, il semble difficile de développer une industrie respectueuse de l'environnement, car on achètera forcément à l'étranger pour un coût plus bas. Mais si on ne peut plus acheter à l'étranger pour un coût qui est plus bas, on va acheter en France, dans une industrie respectueuse de l'environnement. Attention, je suis plutôt pour le libre-échange, mais je voulais nuancer mes propos, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Mais pour terminer sur l'anecdote qui m'a fait pousser à créer cette vidéo. Les USA ont levé des interdictions de production du pétrole au Venezuela. Et le Venezuela a la plus grande réserve de pétrole mondiale. devant les pays du Moyen-Orient. Alors attention, il s'agit d'un pétrole de moins bonne qualité. Mais en termes quantitatifs, c'est la plus grande réserve. Pourquoi est-ce qu'on en entend peu parler ? Car le Venezuela a des grosses sanctions qui proviennent des USA. Et qu'est-ce qu'ont fait les USA dans ce contexte où ils ne peuvent plus obtenir du carburant ou de l'énergie qui proviennent de la Russie et que le monde entier s'inquiète de la pénurie de carburant ? Ils ont levé des sanctions économiques pile à ce moment-là pour que eux seuls aient l'autorisation de prélever du pétrole qui proviennent du Venezuela. Eux seuls ! On peut quand même s'interroger si quand on met des sanctions et qu'on les enlève juste parce que ça nous arroge économiquement et surtout quand on les enlève juste pour son propre pays, quel est le réel intérêt de ces sanctions ? Après, on peut les critiquer. Mais devant la suprématie des USA, si elles décident de mettre ou d'enlever des sanctions quand ça l'arrange, on peut juste critiquer. On ne peut rien faire d'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous parler de sujets qu'on aborde peu dans les médias et qui me semblent assez passionnants. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Francis Boyer de Voir Autrement.